quelles sont les nouvelles si vous avez des questions à poser sur des choses que vous ne comprenez pas les enseignements que vous ne comprenez pas ou des enseignements sur lesquels vous n'êtes pas d'accord on peut avoir le micro c'est possible bonjour frères et sœurs j'aurais voulu poser une question sur le fait de lier et délier parce que dans mon esprit c'est pas clair qu'est-ce que tu comprends de ce passage c'est pas Mathieu je crois le fait de lier Mathieu combien ? 16 je crois Mathieu combien ? qui veut répondre à cette question ? la personne qui veut donner la bonne réponse aura cette Bible oui combien ? verset combien ? 18-18 c'est pour toi cette version 17-17 Mathieu 18-18 je vous le dis tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel alors qu'est-ce qu'on comprend ici ? ce verset comme on l'a souvent enseigné est beaucoup utilisé pour chasser les démons c'est ça non ? pour lier les démons non non beaucoup de gens ils utilisent ça comme ça voilà voilà alors que les démons on ne le lit pas on le chasse voilà donc c'est psaume c'est Esaïe 22-22 quelqu'un pourrait nous le lire Esaïe 22-22 je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule il ouvrira et personne ne fermera il fermera et personne ne fermera voilà tu vois non ? donc lier c'est fermer et délier c'est fermer et donc en fait ici il y a effectivement délier et lier c'est ouvrir et fermer et c'est ouvrir les portes des nations à l'évangile tout simplement et c'est ce que les apôtres ont fait quand Pierre a annoncé la parole du Seigneur aux païens par exemple à Corneille et voilà et quand le Seigneur a dit parce que ce passage il y a un rapport avec pour elle c'est 3-8 où le Seigneur a dit voici j'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer voilà et quand il ferme personne n'ouvre quand il n'ouvre personne ne ferme donc c'est juste ouvrir voilà partager l'évangile tout simplement voilà je comprends mieux parce qu'il m'avait donné ça dans l'instant et il m'avait dit c'est pour toi donc voilà oui c'est bien Amen et Tonton Serge tu peux venir s'il te plaît je vais faire écouter aux frères et sœurs ce que je vous ai fait écouter tout à l'heure qu'ils mesurent l'ampleur des dégâts dans les assemblées le niveau d'apostasie que les humains ont atteint il y a un pasteur oui 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 bonjour tout le monde bonsoir bonsoir bonjour j'ai une question j'ai une question à poser en fait c'est par rapport à la fin du temps notamment par rapport aux détermoins qui est Apocalypse 11 j'aimerais avoir j'aimerais comprendre lorsqu'on lit par rapport aux détermoins si on voit bien il y a l'un des témoins à la grâce qui avait Moïse l'autre est celui d'Élie et lorsque les les disciples ont posé la question au Seigneur par rapport ils disaient qu'Élie allait revenir une deuxième fois le Seigneur a dit qu'Élie était déjà réunie mais les gens n'ont pas fait attention là il parlait de Jean-Baptiste de Jean-Baptiste et si on revient par rapport à l'Apocalypse 11 bon peut-être je ne comprends pas il va venir pour une fois c'est une fois non en fait très bien très bonne question exactement non parce qu'en fait dans l'Apocalypse 11 effectivement ces deux témoins ont les mêmes ministères qu'Élie et Moïse Moïse et Élie mais cela ne veut pas dire que en fait quand la Bible ne donne pas de précision il ne faut pas que nous on en donne parce que sinon on sort tu vois non voilà comme leurs noms n'ont pas été nommés donnés donc il ne faut pas les voilà ces deux témoins vous savez et quand tu regardes le ministère les ministères de Paul Pierre, Jacques et Jean ils ont vécu un certain nombre de choses que d'autres prophètes avant eux ont vécu ils ont manifesté une certaine autorité que beaucoup ont manifesté voilà donc les deux témoins c'est deux personnes et qui vont exercer c'est vrai que c'est la même autorité que ces deux prophètes mais de là à dire que c'est Moïse et Élie comme beaucoup l'enseignent non c'est une erreur il y en a même qui vont dire que l'un de deux c'est Énoch parce qu'il y en a qui disent qu'il y a deux écoles la première elle dit que c'est Énoch non Énoch et Élie parce que les deux prophètes sont les deux hommes qui n'ont pas connu la mort donc il va falloir qu'ils passent par la mort comme tout le monde et la deuxième école dit que c'est Moïse et Élie donc non il faut respecter la parole quand il n'y a pas de précision quand on ne donne pas une précision on ne donne pas malgré les deux ils n'ont pas connu la mort parce qu'ils sont toujours dans le même il monte ils vont passer par la mort leur corps seront étendus à Jérusalem pendant trois jours c'est pour ça que certains disent que l'un de deux témoins c'est Énoch comme ça Énoch et Élie c'est Énoch et Élie parce que les deux vont connaître la mort comme les autres les humains mais c'est faux il y a d'autres six enseignants qui abusent qui disent que peut-être c'est Élie et les deux témoins donc c'est oui parce que moi j'ai reçu deux témoins ici dans mon bureau c'est un jeune couple qui est venu de la Martinique je ne vous ai jamais raconté ça je vous ai souvent parlé de ça un jour j'étais dans mon bureau je vois oh c'était chez je vous assure je ne sais pas si c'est le soleil qui fait ça je crois que chez les chrétiens il y a beaucoup de cas qui nécessitent d'être internés les gens qui méritent d'être internés je vous assure parce que comme la prière n'agit plus sur beaucoup étant donné qu'il y a beaucoup pêche donc la prière quand tu es dans le péché ne marche pas je crois qu'il faut les piqûres parce que honnête moi j'étais dans mon bureau comme ça je vois une jeune soeur que j'ai rencontré à Martinique qui était jeune qui avançait et qui aimait le feigneur elle a rencontré un jeune homme ils se sont mis ensemble ils ont eu deux enfants et puis hop je la vois débarquer des années après dans mon bureau et elle elle s'est allongée aussitôt sur le ventre s'est mis sur le ventre dans le couloir en parlant langue donc là ça a commencé déjà comme ça ça a bien commencé on en voit des choses les chrétiens c'est une race particulière et je reçois les deux au bureau et avant d'abord la femme qui est rentrée au bureau et puis l'homme s'apprêtait à rentrer la femme la femme était assise et l'homme ne voulait pas s'asseoir je lui dis mais mon frère assis-toi il regardait sa femme et sa femme a d'abord parlé en langue elle a reçu un message d'après elle pour dire à son mari où il devait s'asseoir et c'est là que j'ai appris qu'avant de faire quoi que ce soit le mari doit demander à sa femme et elle va demander au Seigneur même pour aller aux toilettes si c'est pas la volonté du Seigneur le mari ne bouge pas le pauvre vous vous rendez compte il y a des mariages il ne faut pas rentrer vous allez souffrir même pour s'essuyer même tout ce que tu dois faire il faut que le Seigneur valide et il parle d'abord tous les deux en langue la femme vous dit là tu peux je vous dis c'est là qu'ils m'ont sorti nous sommes les deux témoins et nous sommes en mission parce que nous sommes déjà dans la grande tribulation et vous voyez ils m'ont dit qu'ils étaient prêts à ce que leurs enfants partent avant eux parce que ils voulaient sacrifier les enfants parce que si ça les jeûnait pour le ministère ils les sacrifieraient vous vous rendez compte l'état quand ils tombent sur des gens comme ça après on va dire secte voilà je vous assure je n'ai jamais vu un peuple aussi idolâtre que les chrétiens beaucoup de païens ne sont pas idolâtres ils font leur vie ils te disent nous on n'a pas besoin de pasteurs on fait notre vie mais les chrétiens parmi eux il y a tellement des menteurs on leur donne à manger ils disent non non j'ai pas reçu mais alors qu'ils ont reçu c'est une race à part je vous assure c'est terrible comme race là où il y a le fantaisisme c'est là où ils vont mentir c'est là où ils vont c'est que ça je vous dis donc c'est normal après la femme elle est devenue folle parce que ouais c'est la folie après les parents de l'homme ils ont embarqué en plus une femme de la Martinique qui s'occuperait de leurs enfants il y a toujours quelqu'un qui a embarqué le diable n'est pas parti seul du ciel il y a toujours quelqu'un qui qui se fait avoir et puis après la famille de l'homme a envoyé un billet pour ramener pour rapatrier leur fils et elle maintenant pas d'argent et elle est venue me voir alors que les deux m'avaient dit que moi je suis le vieux prophète j'étais le vieux prophète mais là ils sont revenus voir le vieux prophète pour avoir l'argent pour le billet je leur ai dit mais attends mais il y a un problème vous avez vu le vieux prophète elle a payé le billet pour le jeune prophète billet d'avion c'est pour ça qu'il y a beaucoup de traumatisme dans les assemblées je vous assure elle était toute sale toute mal elle était mal elle était comme une folle avec sa Clio bon il faut prendre tu peux récupérer la Clio comme ça tu ne payes le billet je lui ai dit non je ne récupère rien du tout je ne paye aucun billet je n'ai pas d'argent pour payer ton billet mais maintenant comme vous êtes les deux témoins il faut prier maintenant pour que vous soyez ravis comme Philippe était ravi en esprit voilà parce qu'il faut jouer alors vous voulez jouer à ces jeux là comme le proverbe le dit il faut répondre l'insensin selon sa folie ah ben là ok tu veux jouer à ces jeux là il n'y a pas de soucis voilà et là la mission n'est pas terminée parce qu'ils ont été rapatriés maintenant on fait comment ? ils sont allés jusqu'en Pologne en voiture ils ont abandonné leurs enfants donc l'état a récupéré les deux enfants voilà les deux témoins et à force de chercher les révélations on finit par en trouver voilà Seigneur c'est chaud on a beaucoup de casse sur la mal-assemblée vous allez écouter quelque chose qui sort de l'ordinaire je vais vous montrer l'état de nos assemblées c'est la folie c'est la fin hein c'est la doctrine des morts c'est pourquoi vous allez prendre le temps de remarquer l'église catholique a compris des choses que vous n'imaginez pas les évangiles font beaucoup de bruit mais le catholicisme ne peut pas tomber vous explique pourquoi ils ont pris de l'avance en ce qui concerne ce que je t'explique le mystère qu'il y a autour de la mort vous allez comprendre avec moi que les cathédrales qui portent le nom des saints le cadavre du saint est dans la cathédrale la porte aux pierres est à Rome et le plié central de la basilique Saint-Pierre de Rome descend directement sur le tombeau de pierres parce que Jésus a dit tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église alors eux ils n'ont plus pierre ils l'ont reposé dans le poteau central de la basilique pour que la basilique soit basée construite sur pierre donc les zones de pierre tiennent l'édifice tu ne peux pas détruire un tel édifice tu ne peux pas la porte Jean est actuellement à Éphèse ce que tu appelles la turquie actuelle dans une cathédrale qu'on appelle la basilique plutôt Saint-Jean il est là il ensevelit là la porte Jacques est aussi dans une cathédrale et chacun des corps est dans la cathédrale vous ne pouvez pas parce qu'ils ont compris quelque chose qu'on ne peut pas comprendre et ces mêmes choses là c'est ces choses que les vodos ont compris tout le monde a compris mais il y a quelque chose autour de la mort qu'est-ce que vous ne comprenez pas tout le mystique de l'humanité gravite autour de la mort les évangéliques sont faibles parce que ce sont les seuls qui combattent la mort donc quand les gens vous disent que le mystère de la foi est grand vous ne pouvez pas ça c'est une infime partie de ce qui se passe dans les assemblées voilà et imaginez toute cette foule c'est des gens qui traînent de foules toute cette foule là qui suit ce monsieur il est en Côte d'Ivoire est initiée à la sorcellerie il y en a plein d'autres ça n'arrête pas sans compter un autre pasteur qui est suivi par beaucoup de Congolais des milliers de Congolais actuellement à Paris qui avant-hier a fêté son anniversaire qui a loué la salle l'une des salles qu'on loue à Sarcelles la plus grande 10 000 balles la salle nous quand on les loue les deux là on paye quand on loue les deux salles on paye 12 000 ce qu'ils nous font en prix et une seule salle la plus grande c'est 10 000 euros donc imaginez pour fêter l'anniversaire d'un pasteur ils ont dû débourser 10 000 euros pour la salle toute la nuit et sans compter la nourriture et ensuite ils ont fait ça sur deux jours parce qu'il a changé le vêtement avec sa femme voilà pas dans la salle bien sûr mais dans une autre salle beaucoup plus petite le deuxième jour et les gens venaient danser devant lui et déposer les enveloppes dans une corbeille alors que au Congo vous avez des enfants qui sont égorgés chaque jour il y a des meurtres il y a des massacres chaque jour à l'est chaque jour on tue on égorge et vous avez beaucoup même des frères et sœurs qui venaient aux enseignements ici qui sont là-bas qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise un peuple qui danse pendant que sa maison brûle un peuple qui fête l'anniversaire d'un pasteur un seul pasteur qui est fêté magnifié avec photos avec qu'est-ce que vous voulez que l'on se taise devant ce massacre voilà et c'est rempli de monde plus de 1000 personnes plus de 3000 personnes voilà l'état de nos églises et vous avez tous ces prophètes qui prolifèrent sur les réseaux qui prennent de l'ampleur partout et qui initient ouvertement les chrétiens la sorcellerie c'est plus le cachet vous voyez le travail que nous avons à faire déjà pour garder sa propre foi voilà qu'on ne veut pas perdre de temps avec des gens qui sont qui sont qui veulent faire perdre le temps qui sont dans les histoires je ne suis pas d'accord je ne suis pas content je ne suis pas cif on n'a pas le temps pour ça on ne veut pas être avec les bébés là qui ne veulent pas avancer je veux dire des chrétiens bébés après 2 ans 3 ans 4 ans de conversion qui sont encore dans les histoires mais moi je veux chanter on ne veut pas que je chante non vous êtes encore non on n'est pas dans ça on n'a plus le temps on n'a plus le temps il se passe des choses terribles terribles sans compter ceux qui utilisent ceux parmi les prophètes qui utilisent des bougies qui demandent aux gens comme lui comme lui de prier en direction de l'est de l'orient voilà les églises parce que là c'est compliqué l'heure est grave question ça t'a choqué quand le monsieur a parlé tu as vu du vaudou bonjour à tous j'ai une question concernant Luc l'ange qui parle à Zecharia pour l'annonce de la grossesse de sa femme et l'ange Gabriel qui parle à Myriam j'aimerais comprendre la différence de traitement enfin je le vois comme ça pourquoi pour les mêmes questions logiques pour les deux Zecharia a été muet 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 et Myriam ben là on y est très bien c'est simple parce que Zecharia était prêtre contrairement à Myriam tu vois non on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup confié donc il était prêtre c'était un dépositaire de la loi donc il était censé connaître ces choses il était enseignant de la loi tu vois non oui et regarde ce que Malachi nous dit c'est la même question que je m'étais posée il y a quelques années tu es pierre sur cette pierre je bâtirai mon église et littéralement ils ont enterré pied Seigneur sauve-nous mais vraiment je vous assure Seigneur viens nous chercher s'il te plaît papa oh Seigneur donc Malachi nous sommes à Malachi chapitre 2 maintenant à vous ce commandement prêtre si vous n'écoutez pas si vous ne prenez pas à coeur de donner gloire à mon nom dit Yahweh J'enverrai sur vous la malédiction et je m'audirai vos bénédictions oui je les m'audirai parce que vous ne prenez pas cela à coeur et au verset 4 alors vous saurez que je vous ai envoyé ce commandement afin que mon alliance avec les vissuvisistes dit Yahweh mon alliance avec lui était la vie et la paix c'est ce que je lui accordais pour qu'il me craigne il a eu pour moi de la crainte et il a tremblé devant mon nom la Torah de la vérité était dans sa bouche et l'injustice n'a pas été trouvée sur ses lèvres il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture et il en a détourné beaucoup de l'iniquité car les lèvres du prêtre gardent quoi ? la connaissance et à sa bouche qu'on demande là car il est un envoyé de Yahweh de Sevaot tu vois non ? oui je vois donc c'est c'était c'est pas qu'il a c'était un homme intègre mais là il avait douté alors que le prêtre c'est quelqu'un qui doit avoir la connaissance c'est pareil pour nous alors ? bien sûr bien sûr donc et puis il était en train d'exercer il était en train d'exercer le ministère la prêtrise et quand l'ange lui est apparu voilà et c'est humain ce serait nous peut-être on ferait plus la pire peut-être moi j'aurais taillé j'aurais pris mes jambes à mon cou j'aurais couru voilà amen amen juste retirer ça c'est possible merci mon vent merci t'es beau comme ça ok donc on va reparler de la fin de temps on a parlé la dernière fois on va continuer l'enseignement dans ce sens la fin de temps des nations Matthieu chapitre 16 et nous lisons à partir du verset premier et les pharisiens et les sadducéens vinrent à lui et pour l'éprouver ils lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel alors c'est quand même étonnant ici parce qu'ils avaient le signe le plus important du monde devant eux ils vont en demander un autre c'est quand même terrible t'as pas pris une bible avec toi jeune homme non hein donc ils avaient le plus grand signe du monde devant eux mais ils l'ont pas reconnu ils l'ont pas saisi ils ne se sont pas prêtés préparés pour le ciel waouh et quand le seigneur reviendra ça va être la même chose il va revenir il va partir et beaucoup de chrétiens ne vont même pas s'en apercevoir le jour de l'enlèvement ils vont continuer à vaquer à leurs occupations alors que le seigneur serait déjà venu et reparti avec son peuple tellement que très peu de gens partiraient très peu et alors le seigneur va bien sûr leur répondre en disant quand le soir est venu vous dites il fera beau il fera beau temps car le ciel est rouge et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre hypocrite en effet vous savez discerner l'aspect du ciel mais quant au signe des temps vous ne le pouvez pas quant au signe des temps vous ne le pouvez pas pourtant ils étaient prêtres pourtant ils avaient la Torah pourtant ils lisaient la Torah pourtant ils méditaient la Torah ils allaient constamment au temple et dans les synagogues ils parlaient couramment l'hébreu donc ils lisaient les écritures dans leur langue d'origine mais il leur manquait le discernement vous voyez et ça c'est terrible le discernement et dans les écritures on nous dit que la tribu d'Issakar les descendants d'Issakar avaient la connaissance et le discernement des temps pour dire à Israël ce qu'il fallait faire sur les douze tribus une seule avait reçu du Seigneur cette grâce et vous savez le discernement c'est un don que l'on néglige que beaucoup néglige parce que on veut pour beaucoup c'est la prophétie qu'ils veulent c'est don de miracles mais les miracles ne sauvent pas on peut avoir été guéri avoir été délivré même d'un démon et reparti dans le péché le discernement t'évite beaucoup beaucoup de problèmes beaucoup de dangers le discernement t'évite la mauvaise compagnie parce que tu discernes tu peux discerner facilement la personne qui est devant toi et c'est le don le moins demandé au Seigneur voilà vous ne pouvez pas discerner ils avaient la connaissance ces gens là ils avaient la Torah avec eux mais ils sont passés à côté de l'être dont il était question dont il est toujours question dans la Torah de l'être que la Torah a annoncé dont la Torah a annoncé la venue mais qu'est-ce que cette connaissance qu'ils avaient leur à servir vous vous en avez compte juste parce qu'il manquait le discernement et souvent on peut manquer du discernement quand on est troublé quand on est blessé quand on est fatigué quand on est blessé on va prendre des décisions qui nous éloignent du plan du Seigneur pour notre vie et là on passe à côté voilà le discernement et le Seigneur parle des signes de temps donc nous parlons de la fin de temps des nations les nations ont un temps comme on l'a vu les nations ou la fin du temps des nations on va parler au pluriel la fin de temps des nations alors on a vu que les temps des nations commençaient quand à la chute de quoi à voilà et ou la fin du temps des nations voilà alors nous avons ici la chute de Jérusalem d'accord nous sommes en 603 de 603 à 600 à 586 avant Yeshua et nous sommes dans Ezekiel on l'a vu chapitre 1 11 quand le temple va quitter quand la gloire va quitter le temple voilà nous sommes dans Ezekiel chapitre 11 on va le relire au verset 22 les chérubins élevèrent leurs ailes et les roues étaient vis-à-vis d'eux la gloire de l'élohim d'Israël était sur eux en haut la gloire de Yahweh monta au dessus du milieu de la ville et se tend au dessus de la montagne qui est à l'orient de la ville donc la gloire quitte le temple mais avant que la gloire ne quitte le temple on l'a vu le Seigneur avait suscité plusieurs prophètes notamment le prophète Jérémie pour avertir le peuple pour le dire attention le Seigneur va frapper vous vous rappelez le Seigneur l'avait amené dans le temple dans Ezekiel 8 pour lui montrer toutes les choses mauvaises qui s'y commettaient l'idolâtrie les femmes qui pleuraient tamouz ou tamuse les anciens qui adoraient le soleil des figures d'animaux qui étaient sur le temple et le Seigneur a vu toutes ces abominations et il va susciter des ministères comme celui de Jérémie pour avertir le peuple mais ce dernier n'a pas compris et qu'est-ce va se passer le Seigneur va quitter Jérusalem et on a vu que Jérusalem dans l'Israël était le royaume du Seigneur sur terre le royaume des cieux en miniature sur terre c'était la théocratie le gouvernement divin sur terre mais ce gouvernement divin a existé sur terre bien sûr avant Israël nous sommes à l'époque de la création donc là on remonte encore là hop donc on va refaire le tableau là nous sommes à l'époque de la création Adam avant sa chute quand le Seigneur lui a dit qu'il fallait qu'il gouverne n'est-ce pas qu'il domine sur les poissons sur les osées du ciel les animaux et les poissons de la mer là c'est dominer ici c'est gouverner donc Adam était le premier gouverneur de la terre et à cette époque avant la chute c'était la théocratie le gouvernement divin sur terre il y avait une harmonie entre les créatures d'accord il est dit dans Genèse chapitre 1 le Seigneur a dit au verset 26 faisons l'être humain à notre image et selon notre ressemblance afin qu'il domine le verbe dominer ici on l'a vu déjà plusieurs reprises et au pluriel en hébreu c'est à dire l'homme et la femme c'est terrible donc les deux étaient appelés à dominer les deux étaient appelés des gouverneurs ils devaient gouverner les animaux la création tout ça le Seigneur dans les cieux régnait et sur la terre il est régné via ce couple donc c'était la théocratie et qu'est-ce va se passer Adam va chuter c'est la chute ici donc à partir de la chute d'Adam il n'y a plus de gouvernement donc en fait la théocratie a pris fin vous comprenez un peu il n'y avait plus de théocratie c'était le désordre Genèse ici s'en parle d'ailleurs la terre était corrompue n'est-ce pas et les gens de l'époque ont commencé à pratiquer des choses contraires à la bienséance et il y a eu mélange entre les humains et les anges des anges qui avaient quitté leur demeure et ces femmes qui avaient couché avec des femmes des anges ont donné naissance à des géants les néphilim et la terre nous dit la parole était corrompue nous sommes dans la génèse 6 donc vous voyez bien que c'était plus le gouvernement divin sur terre c'était maintenant le règne du péché donc à la chute ici là nous avons le règne du péché voilà ce temps là jusqu'au retour du machia nous y sommes encore c'est le temps où le péché règne voilà donc le temps du règne du péché du péché voilà voyez avant c'était Adam et Ève qui régnaient c'était la sanctification la sainteté c'était la théocratie la justice ils tombent tac c'est le règne du péché le règne de Satan le règne de la mort et ça va jusqu'au retour du machia ici voilà maintenant qu'est-ce que le Seigneur va faire pendant ce règne du péché pendant ce temps du règne du péché le Seigneur va tout faire pour restaurer provisoirement sa théocratie le gouvernement divin qu'Adam et Ève avaient perdu vous comprenez ? il va tout faire pour restaurer ça il va envoyer des prophètes il envoie des prophètes il envoie Noah il envoie et Abraham plusieurs prophètes et dans Genèse 9 Genèse 10 et 11 nous voyons dans Genèse 10 et 11 on a vu que c'était la naissance officielle de Babylone d'accord ? Amen là toujours pendant le règne du péché là c'est Babylone donc Genèse 10 et Genèse 9 et nous voyons tout de suite en Genèse 10 là-bas quelqu'un dont le nom est Nimrod ou Nimrod qui a été présenté comme le premier empereur de l'histoire du monde le premier roi le premier anti-machia véritablement c'est un archétype de l'anti-machia il est régné sur plusieurs cités états comme on l'a vu Genèse 10 à partir du verset 6 regardez ce que la parole nous dit les fils de Cam furent Kouch Mithraïm Put et Kenan les fils de Kouch Saba Avila Sabda Rama et Sabtika les fils de Rama Seba est dedans Kouch engendra aussi Nimrod c'est lui qui commença à devenir puissant sur la terre il devint un puissant chasseur devant Yahweh c'est pourquoi l'on dit comme Nimrod le puissant chasseur devant Yahweh le commencement de son royaume fut Babel le commencement de son royaume donc le premier royaume qui l'a hérité qui l'a commencé à diriger qui l'a érigé c'est Babel voilà Babel la porte des cieux ou encore la confusion par le mélange et là on nous dit le commencement de son royaume fut Babel deuxième cité état Érek troisième cité état Akkad quatrième cité état Kalnet en terre de Chénéère donc on voit bien qu'il y avait plusieurs cités c'était une petite cité mais qui étaient en même temps des états imaginez par exemple la cité où vous habitez qui est en même temps un état à la tête duquel il y a un roi et lui maintenant Nimrod comme il était chasseur c'est un puissant chasseur quelqu'un qui allait il y en a qui disent c'est un occultiste et tout ça un chasseur devant Yahweh ça veut dire qu'il était mystique mais on peut voir aussi quelqu'un qui cherchait des proies parce qu'un chasseur c'est ça donc cherchait des proies donc ces rois qui régnaient là sur des cités états qui étaient comme ces proies donc lui il les dominait en gros donc il allait s'accaparer de ces cités pour les confédérer pour les amener à se soumettre à son autorité certainement voilà et c'est là qu'on voit maintenant le Babylone qui sort presque de nulle part et c'est lui qui va être l'instigateur de la vision de la construction de la tour de Babel ainsi que d'une ville pour n'être pas que les habitants de l'époque se dispersent sur la face de la terre toute la terre était d'un seul langage et d'une seule parole Genèse 11 mais il arriva comme ils se déplaçaient à l'Orient qu'ils trouvèrent une vallée en terre de Chineère oui on nous parle de Chineère dans Genèse 10 et ici également et ils y habitèrent ils se dirent l'homme à son compagnon venons faisons des briques et cuisons-les au feu la brique devint pour eux de la pierre et le bitume devint pour eux de l'argile ils dirent encore venez bâtissons-nous une ville et une tour dont la tête soit jusqu'au sommet des cieux dont la tête soit jusqu'aux cieux faisons-nous un nom de peur que nous soyons dispersés sur les faces de toute la terre voilà faisons-nous un nom tout ça voyez c'est vraiment Babylone vraiment Babylone dont l'ambition était d'atteindre les cieux par ses propres moyens non pas par la grâce c'est ça le principe de la religion aller vers la divinité tout ça là par ses propres moyens en jeûnant en faisant des prières des ablutions en faisant des sacrifices tout ça là c'est le contraire de la foi qui nous a été révélé manifesté donc voyez derrière ces gens là il y avait justement cet éthiopien ce puissant homme chasseur Babylone et là on ne parlait pas encore de Jérusalem voyez là la théocratie du Seigneur n'était toujours pas restaurée et qu'est-ce va se passer comme on l'a vu tout de suite après le Seigneur va prendre quelqu'un Genèse 12 or Yahweh avait dit à Abram va pour toi hors de ta terre de ta patrie et de la maison de ton père vers la terre que je te montrerai je te ferai devenir une grande nation je te ferai devenir une grande nation donc le Seigneur maintenant dans cette confusion là il est allé chercher un homme et il a sorti il a fait sortir de Babylone pour que cet homme soit le le patriarche d'une nation à travers laquelle le Seigneur allait n'est-ce pas manifester sa théocratie sur terre en attendant que le règne de mille ans soit établi sur terre pour restaurer la pensée la promesse du Seigneur que Adam n'a pas tenu n'a pas respecté qui consistait à gouverner l'ordre qui lui avait été donné de gouverner la terre voyez donc provisoirement le Seigneur maintenant va faire quoi il va sortir quelqu'un de Babylone il va le nettoyer le purifier le travailler le transformer Abraham et il va faire de lui le père d'Israël je te ferai devenir une grande nation donc nous avons ici une prophétie concernant Israël en tant que nation et aussi l'église en tant que nation alléluia ça va tout va bien gloire au Seigneur amen et cette nation historiquement va aussi naître voilà et là nous sommes à l'époque d'Israël voyez Israël va naître et à la naissance d'Israël en tant que nation Babylone n'existait pas enfin il était toujours là mais Israël dominait tout voyez le Seigneur va prendre plus tard des années après il va prendre Moshé pour aller chercher cette nation qui était née en Afrique toujours vous rappeler Israël en tant que nation était née en Afrique était africaine totalement africaine et le Seigneur va la sortir de l'Afrique va l'amener sur la terre de Canaan ou de Canaan là la nation va naître et le Seigneur va établir Shaul premier roi ensuite il y a eu David David après Salomon là c'était avec Salomon déjà avec David mais plus avec Salomon aussi Israël avait atteint son apogée c'était le royaume il y avait la paix nous dit la parole la paix partout Israël était la nation la plus puissante de l'époque Amen jeune homme ne dors pas et là Babylone était soumise Israël Israël était la théocratie du Seigneur sur la terre le royaume des cieux sur la terre que ton règne vienne sur la terre nous dit la parole Amen et les nations allaient en Israël pour entendre la parole du Seigneur comme la reine de Saba les nations qui voulaient être éclairées allaient en Israël parce que à Israël le Seigneur avait donné la Torah avait révélé la Torah c'est le seul peuple au monde qui a reçu la Torah pour éclairer le monde et à la base comme on l'a vu le Seigneur voulait qu'Israël soit composé essentiellement des prêtres les douze tribus des prêtres et à cause du péché il va choisir seulement la tribu de Lévi et la famille d'Aaron parce que tous les Lévites n'étaient pas prêtres Amen Alors Israël c'était vraiment le royaume des cieux en miniature sur la terre pourquoi ? parce qu'il y avait le temple et il y avait la gloire du Seigneur à l'intérieur et le feu se voyait la fumée la nuée se voyait la voix du Seigneur se faisait entendre dans ce temple mais avant qu'Israël ne soit le royaume des cieux à miniature sur la terre ce royaume à miniature on l'a vu dans le désert pendant la traversée des hébreux pendant 40 ans dans une tente une tente portative qui était démontée presque tout le temps c'était on voyait la colonne de feu et la nuée vous voyez c'était ça le royaume qui se baladait de lieu en lieu c'est l'image de l'église et ensuite cette gloire a été n'est-ce pas a habité pendant des années et des années dans un endroit le temple de Jérusalem un temple physique donc c'était le royaume de Yahweh sur terre voilà et le monde entier entendait parler de l'évangile je ne vais te laver le visage c'est important il y a un esprit qui est autour de toi là c'est pas bon voilà une fois à Brazard une femme s'endormait comme ça elle lui dit fais attention et malheureusement elle n'avait pas compris c'était un démon de mort qui l'a attrapé elle est morte une formation quand on vient quand on est fatigué c'est normal ça peut arriver mais quand on s'endort il faut se laver le visage voilà tout le monde doit être présent on ne sort pas de son âme son corps Amen voilà la chéquina la chéquina ça c'est autre chose voilà la chéquina il y en a qui disent très il y en a qui disent la chéquina il y en a qui disent c'est un démon il y a tellement de choses qui se disent là dessus en fait le mot chéquina vient du verbe chacan qui veut dire demeurer habiter voilà quand le Seigneur dit ma gloire va habiter voilà mon nom sera va demeurer parmi vous c'est chacan voilà après ça a donné pour certains chéquina voilà après il y en a qui disent c'est Mami Wataz la sirène de Zoff il y a tellement de choses qui se disent voilà donc on ne veut pas voir ce débat là Amen gloire au Seigneur alors la gloire du Seigneur a commencé à demeurer dans cette maison et je vous assure les gens venus de partout de partout pour offrir des sacrifices pour connaître la volonté du Seigneur vous vous rendez compte que Israël qui était devenu le royaume miniature de Yahweh sur terre avait la charge non seulement d'apporter l'enseignement biblique aux gens parce qu'ils avaient reçu la Torah vous voyez mais aussi les gens qui voulaient connaître leur avenir consultaient les prophètes donc il y avait dans ce royaume en miniature donc Israël il y avait la Torah écrite les gens la consultaient donc les prêtres leur mission c'était ça d'enseigner il y avait des écoles d'enseignement biblique et il y avait aussi les prophètes qui étaient là la parole révélée la parole du moment voyez nous sommes dans Jérémie 18-18 quelqu'un va nous le lire rapidement donc il y avait la Torah il y avait les prophètes pour la parole inspirée du moment il y avait aussi les sages les cheveux blancs les anciens qui donnaient des conseils donc c'était vraiment la théocratie c'était vraiment le royaume de Yahweh sur terre nous parlons de la fin de temps des nations mais on ne peut pas comprendre les temps des nations si on n'a pas d'abord compris les choses qui sont en arrière le passé Amen quelqu'un va nous lire Jérémie 18-18 j'espère que ça vous enseigne tout ça j'ai lu la parole je leur susciterai un prophète comme toi du milieu de leur frère je mettrai la parole dans sa bouche non 18-18 et ils m'ont dit et ils ont dit venez formons un complot contre Jérémie car la Torah ne périra pas chez le prêtre la Torah ne périra pas chez le prêtre donc vous voyez bien que la Torah était associée au prêtre le prêtre à la Torah comme on l'a vu dans Malachi parce que le rôle des prêtres était d'enseigner la Torah donc Israël en tant que théocratie en tant que royaume de Yahweh sur terre avait la Torah et les nations allaient là-bas pour être enseignées comme on l'a vu dans Esaïe 2 et Michée 4 il est dit dans ces deux versets que lors du règne du Machia sur terre les nations iront à Yerushalem en disant allons voir Yahweh pour qu'il nous enseigne ses voies donc il y avait les prophètes il y avait les prêtres avec la Torah ensuite la suite le verset 18 toujours car la Torah ne périra pas chez le prêtre ni le conseil chez le sage ni la parole chez le prophète donc vous voyez les trois choses la notez toujours bien il y avait ces trois manières de consulter le Seigneur à l'époque la Torah d'accord pour être enseigné pour savoir ce que le Seigneur a dit sur le mariage sur telle telle chose il y avait les prophètes voilà pourquoi quand Samuel quand pardon Kiss avait perdu ses bêtes il avait envoyé son fils Shaul chercher les chercher vous voyez et le serviteur de Shaul avait dit après avoir cherché pendant trois jours il n'avait rien vu et il avait dit il y a un prophète un voyant littéralement allons le voir parce que tout ce qu'il dit arrive vous voyez le prophète Samuel qui sont partis consulter donc à l'époque à part la Torah les gens allaient consulter aussi les voyants c'est à dire les prophètes voilà mais aujourd'hui non il ne faut pas faire ça il ne faut pas nous faire partir aussi à l'avant Alléluia et la troisième chose c'était les conseils auprès des sages les vieillards donc les gens allaient voir aussi les vieillards pour dire bon on veut se marier est-ce que tu peux nous partager toi vieillard ton expérience vous voyez amen c'est ça la théocratie donc c'était vraiment ils ont vécu la gloire du Seigneur ces gens ils ont vécu le ciel sur la terre et il y avait Babylone existait mais Babylone était soumise à Israël l'Egypte était soumise à Israël voyez et les autres nations payaient un tribut payaient n'est-ce pas des impôts à Salomon c'était glorieux c'était Israël qui gérait le monde comme aujourd'hui les Etats-Unis c'était Israël mais quand cette nation a atteint son apogée qu'est-ce qui s'est passé ? vous connaissez l'histoire ? Salomon a aimé plus les femmes que le Seigneur il en a eu combien ? 1000 donc chaque jour il allait avec au moins deux femmes et demi chaque jour parce que si vous comptez 1000 en une année il y a combien de jours ? 365 jours deux ans ça fait combien ? 700 il y a quelques c'est ça non ? 710 vous voyez ? donc chaque jour Salomon allait avec au moins deux femmes et demi voilà pour satisfaire ses besoins vous vous rendez compte ? donc il avait atteint la folie et ces femmes avaient entraîné son coeur à l'idolâtrie parce que chacune d'elles avait n'est-ce pas son hôtel des démons où elle allait adorer son idole c'était terrible et le Seigneur avait averti Salomon il n'avait pas écouté il dit ok je ne te frapperai pas de ton vivant mais ce sera ton fils et quand il va mourir c'est son fils qui va hériter de deux enfin l'Israël va être coupé en divisant en deux en deux le fils de Salomon Roboam va hériter de deux tribus Benjamin et Yehuda Judas et la troisième tribu la tribu des Lévis va se joindre à eux parce que Lévis était à part tous les Lévites vont se joindre à l'enfant de Salomon et les deux tribus qui va hériter vont devenir le royaume de Judas avec pour capitale Jérusalem où il y avait le temple et on l'appelait le royaume du sud et Jéroboam serviteur de Salomon va hériter de dix tribus voilà royaume du nord donc Israël royaume du nord dont la capitale était la Samarie voyez donc le seigneur a commencé à entamer ce royaume c'était là c'était le déclin du royaume le déclin du royaume d'Israël et Israël n'était plus le royaume d'élohim sur terre fini pourtant dans exode 19 le seigneur avait dit à ce peuple si vous obéissez si vous obéissez à ma voix vous serez pour moi des prêtres c'est-à-dire un royaume de prêtres sur terre et ça s'est accompli pendant quelques années et à cause du péché fini et en 722 en 722 Salman Hazar roi d'Assyrie arrive au royaume du nord dans la Samarie il va déporter une grande partie de la population près de 90% voire plus il va laisser un petit peuple et les gens déportés vont être amenés dans plusieurs pays à Syrie ici et là et le peu qui restait là mes amis étaient dans la souffrance et ce même roi va prendre des étrangers dans plusieurs pays il va les amener dans la Samarie et ils vont se mélanger avec le peu de peuples qui restaient et ça a donné des métisses ça a donné les samaritains voilà pourquoi les véritables juifs ceux qui n'étaient pas mélangés étaient n'est-ce pas il y avait une antipathie entre les samaritains et les juifs voilà pourquoi la femme samaritaine disait à Yehoshua quand tu l'avais demande de l'eau comment toi qui es juif peux me demander à moi qui suis une femme samaritaine de l'eau les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains et les samaritains comme le mot Samarie vient d'une montagne et bien ils avaient construit un temple là dessus sur le mont Samarie voyez et c'est le père d'Akab qui avait bâti la ville de Samarie et il y avait un temple là dessus où ils adoraient leur divinité voilà pourquoi la femme samaritaine a dit nos pères ont adoré cette montagne mais vous les juifs vous dites que l'endroit où il faut adorer c'est à Yerushalem vous comprenez maintenant parce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole frère et soeur voilà sur le mont Samarie il y avait un temple de Samaritains il y a encore il y a des vestiges encore quelques vestiges tout ça voilà vous voyez c'est terrible et maintenant ici à Jérusalem il y avait le temple vous voyez il y avait le temple et le Seigneur va susciter maintenant plusieurs prophètes pour interpeller quand même les deux nations Israël et Judas et il va susciter un grand prophète Elie dans quel royaume Judas ou Samarie ou Israël Israël la Samarie voilà il va susciter des grands prophètes pour interpeller les gens pour interpeller son peuple tout ça rien et au royaume du sud en 603 de 603 à 586 le Seigneur va envoyer à plusieurs reprises le roi de Babylone Nobuchadnezzar c'est là que Babylone est rentrée en jeu maintenant voilà c'est là que Babylone est rentrée en jeu le Seigneur dit ok vous ne voulez pas m'écouter maintenant je suscite Babylone Babylone qui était déjà par terre parce qu'il n'était plus là le Seigneur va réveiller cette nation vous comprenez et le Seigneur a appelé plusieurs prophètes dans la Samarie dans Judas pour interpeller son peuple ils n'ont pas écouté et là hop Babylone arrive à Jérusalem une ville fortifiée et elle va assiéger Jérusalem pendant 3 ans personne n'avait le droit d'entrer personne n'avait le droit de sortir donc les marchandises n'entraient pas la ville a été affamée et les femmes juives selon la manifestation de Jérémie 4 ont commencé à faire cuire leurs enfants à les manger à cause de la famine et Jérémie était là pendant que la ville était assiégée l'armée chaldéenne babylonienne était dehors menaçant d'entrer et Jérémie maintenant disait au peuple et au roi rendez-vous aux babyloniens vous vous rendez compte les gens vous encerclent pour vous tuer et un prophète va être suscité pour vous dire rendez-vous aux ennemis ils ne vont pas vous faire du mal ils vont vous déporter mais vous allez quand même devenir ils ne vont pas vous tuer donc il a été impopulaire voilà pourquoi nous vous disons que tout prophète authentique devient impopulaire à cause de la vérité voyez pendant 23 ans Jérémie a dit repentez-vous 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 ils l'ont pris ils l'ont mis dans une citerne remplie de boue il avait de la boue jusqu'au cou selon Jérémie ils ont préféré ils ont commencé à adorer la reine des cieux une déesse le Seigneur leur a dit ne retournez pas en Egypte ils ont pris Jérémie ils ont dit toi tu ne veux pas que nous retournions en Egypte on va t'amener de force en Egypte ils l'ont pris de force ils l'ont embarqué avec eux en Egypte c'est là qu'il est mort en Afrique le Seigneur dit ok le Seigneur appelle Ézéchiel il lui montre l'état du temple tout ça souillé et au nord là-bas avec Jéroboam avant sa mort il avait érigé sur plusieurs montagnes là-bas notamment sur une montagne deux veaux d'or et quiconque voulait devenir prêtre il le nommait prêtre des gens qui n'étaient même pas prêtres qui n'étaient même pas de la famille d'Aaron ni lévite prêtre c'était le chaos et Manassé roi d'Israël dans 2 rois 22 il va sacrifier son fils à Moloch il va le brûler pour régner il va introduire dans le temple de Jérusalem le culte de Babylone de Satan de démon où les hommes allaient avec les hommes les femmes avec les femmes tout ça pendant que les gens adoraient c'est comme ça le culte était basé sur les orgies c'était la la sœur avait atteint son apogée et le seigneur les déportent tous et là au sud ils vont être déportés le temple va être incendié mais avant que le temple ne soit incendié la gloire va le quitter comme on l'a vu dans l'Ézéchiel 11 et là il n'y avait plus de protection donc Babylone est rentrée et tout a été saccagé là-dedans Ézéchiel 11 et là fini 2 rois 24 25 nous en parle c'était confusion totale et là Babylone maintenant était à son apoge avec Nebuchadnezzar vous voyez quand en fait dans la Bible comme vous le savez on parle de plusieurs villes mais pour le seigneur ces villes sont n'est-ce pas représentées par deux villes seulement Babylone et Jérusalem lorsque l'une d'elles était à son apoge l'autre était par terre donc comme maintenant Israël Jérusalem n'était plus à son apoge n'était plus n'est-ce pas le royaume divin en miniature sur terre ben c'était maintenant Babylone voilà pourquoi à partir du départ de la gloire du seigneur du temple nous sommes au sixième siècle au cinquième sixième siècle avant Yeshua c'est là que les temps des nations au pluriel les temps des nations ont commencé c'est-à-dire Babylone a commencé à régner officiellement et voilà pourquoi Apocalypse 17 Apocalypse 18 Apocalypse 19 nous parle de Babylone nous parle de Babylone qui va être confondue qui va être détruite nous parle de la femme qui est assise sur les eaux qui avec sa coupe remplie de vin de la débauche enivre toute la terre voilà pourquoi vous avez aujourd'hui la plupart des prédicateurs sur Youtube dans les nations ont bu le vin de la débauche de Babylone au point où la croix n'est plus annoncée la sanctification n'est plus annoncée au point où ils ont commencé à rétablir le culte de Moïse en vous faisant faire des sacrifices en vous demandant de l'argent en couchant avec des femmes en divorçant en se remariant c'est la confusion parce que ces gens sont ivres n'est-ce pas ils ont bu le vin de la débauche et là c'est Babylone donc les temps des nations commencent avec la chute de Jérusalem et ces temps vont se terminer au retour visible de celui qui a l'autorité pour restaurer le royaume davidique sur la terre pendant mille ans le machia Alléluia voilà pourquoi l'évangile doit consister aussi dans la présentation la proclamation du royaume à venir ils n'ont pas de royaume de ce monde qui vont passer voilà pourquoi le Seigneur a dit cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habité ensuite viendra la fin c'est à dire avant que la fin n'intervienne c'est à dire la fin de l'état des nations l'église qui est une autre ville qui a reçu le royaume parce que le Seigneur a dit vous petit troupeau votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume maintenant c'est aux chrétiens authentiques que le Seigneur a donné le royaume Alléluia voilà pourquoi là où ces chrétiens arrivent le royaume arrive frères et sœurs et dans la prière de notre Père le Seigneur a dit que ton règne vienne donc voilà pourquoi tout chrétien authentique doit comprendre que face au démon il n'a pas à trembler face au péché tu ne dois pas trembler et céder Oh Alléluia Oh Seigneur le Seigneur a dit si c'est par le doigt d'Elohim que je chasse les démons le royaume d'Elohim est donc venu jusqu'à vous et quand le royaume arrive sur le plan spirituel les démons sont chassés quand le royaume arrive là on ne doit pas on ne fête pas la fête d'anniversaire des pasteurs voyez parce que c'est le roi qui est prêché voyez voilà pourquoi Paul a prêché le royaume Pierre a prêché le royaume Jean Baptiste a prêché le royaume Yéos soit notre maître a prêché le royaume où est l'évangile du royaume ? c'est l'évangile où on fête l'université du pasteur ? c'est ça l'évangile ? c'est ça l'évangile ? c'est quoi cet évangile démoniaque satanique où l'homme est devenu une idole où les gens vont célébrer le jour de sa naissance comme ils célébraient le jour de la naissance des divinités gréco-romaines et vous célébrez l'anniversaire de votre pasteur comme les grecs le faisaient comme les romains le faisaient vous êtes idolâtres et voués à l'enfer parce que on fêtait les grecs les romains fêtaient la naissance de mitra mitra divinité païenne et c'est ce que vous faites avec vos pasteurs quand vous fêtez leurs anniversaires vous dansez vous leur donnez des enveloppes vous offrez des offrandes à votre idole tout ça sont des signes de la fin des temps des nations parce que Israël est tombé en tant que nation au moment où son péché avait atteint son paroxysme au moment où le péché de cette nation avait atteint le paroxysme et le Seigneur dit je ne peux qu'intervenir parce que là c'est trop voilà mais avant de parler du signe de la fin des temps des temps des nations on va continuer d'abord dans le développement de l'enseignement concernant justement ce temps donc vous voyez c'est Babylone maintenant qui a commencé qui a pris la naissance de la Babylone là Babylone est revenue donc ça c'est le retour en force de Babylone temps des nations c'est ici donc 603 586 là par rapport à la il y a eu plusieurs déportations des hébreux les temps des nations ont commencé ici au cinquième siècle au sixième siècle avant Yeshua voyez là c'est la naissance nouveau de Babylone la renaissance la résurrection de Babylone donc de cette époque là au cinquième siècle au sixième siècle lorsque Jérusalem va tomber lorsque Jérusalem va être le temple va être incendié jusqu'au retour du machia cette période là s'appelle le temps des nations les temps des nations c'est à dire le Seigneur a dit ok vous ne voulez pas de ma gloire ma gloire se retire maintenant les nations vous allez vous organiser autrement mais pendant ce temps des nations le Seigneur va susciter une autre nation l'église qui n'est pas de ce monde comme les enfants d'Israël sortis de Babylone pour le ciel Amen et pendant la traversée de l'époque du temps des nations ou des temps des nations l'église est persécutée l'église est rejetée les vrais chrétiens sont à y détester traités de tout le nom sorcier, gourou, magicien tout ce que vous voulez dictateur voilà et durant ce temps là les chrétiens de nom vont céder à la pression vont céder à la tentation vont refuser de souffrir à cause du Seigneur ils vont se compromettre et c'est ce que nous sommes en train de voir c'est terrible l'église est appelée à annoncer le royaume à venir parce que elle n'est pas de ce monde le Seigneur a dit vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde vous n'appartenez pas au monde et dans Luc chapitre 21 le Seigneur nous dit que les temps des nations doivent s'accomplir il dit au verset 20 mais quand vous verrez Hiroshalem encerclé par des armées sachez alors que sa désertion est proche alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes et que ceux qui seront au milieu d'elle en sorte et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas en elle car ce sont là des jours de vengeance afin que soient accomplies toutes les choses qui sont écrites mais malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allètront ce jour là car il y aura une grande calamité sur le pays donc là c'est la grande tribulation et de la colère contre ce peuple et ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront amenés captifs parmi toutes les nations et Hiroshalem sera foulé au pied par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis les signes des temps concernent les temps des nations de quel temps parle-t-on les temps des nations voilà et les temps des nations doivent s'achever doivent s'accomplir donc tant que ces temps ne sont pas accomplis le Seigneur ne viendra pas donc si l'on vous pose la question pourquoi votre créateur n'intervient pas avec tout ce qui se passe dans le monde dites-leur c'est parce que les temps des nations ne sont pas encore achevés accomplis voilà par exemple si vous avez rendez-vous à midi et qu'il est 11h40 vous n'allez pas vous présentez encore au rendez-vous parce qu'il n'est pas encore là mais le Seigneur c'est pareil il attend que la coupe déborde c'est comme ça qu'il procède comme il avait dit à Abraham jusqu'à ce que la coupe de l'iniquité des Amoriens soit n'est-ce pas déborde il continuera à laisser ce peuple sur leur terre mais tant que la coupe n'est pas une fois que la coupe est remplie hop on les vire voilà et pendant ce temps des nations les gens de ce monde se dansent des dirigeants font n'importe quoi ils massacrent des peuples ça viole et on se dit à l'époque de Moïse le Seigneur frappait facilement mais aujourd'hui des chrétiens insultent des chrétiens des gens nous persécutent et on a l'impression que le Seigneur n'agit pas il est juste ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas les coupes se remplissent Alléluia les gens beaucoup pensent que non le Seigneur a changé on entend souvent ce langage là la parole nous dit qu'il n'y a que l'homme qui change il est le même hier aujourd'hui et c'est écrit ou pas Hébreu chapitre 13 verset 8 c'est écrit ou pas alors il n'a pas changé la Bible dit ils changeront tous mais toi tu restes le même les gens pensent que non avant ils tuaient ils frappaient facilement tout ça aujourd'hui non 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 avant quand il a frappé quand il frappait c'est parce que la coupe avait débordé aujourd'hui pareil pareil c'est la même chose qui a compris la chose voilà donc les gens qui t'insultent qui t'attaquent restent calmes leur coupe se remplit leur coupe leur coupe là il y a une coupe dans laquelle il y a une coupe dans laquelle toutes les méchancés les humains sont dedans et ça va bientôt déborder vous n'allez vous inquiétez pas voilà alléluia et quand ça va déborder ça va être le jugement dernier vous n'inquiétez pas oh alléluia gloire au Seigneur oh alléluia oh alléluia le Seigneur a dit à moi la vengeance et à moi la rétribution c'est écrit ou pas donc vous pensez que celui qui est juste le juge juge ne voit pas quand les gens t'attaquent je crois que quelqu'un est encouragé quand tu dis Seigneur tu ne vois pas il dit je vois n'entends-tu pas j'entends mais alors agite tout de suite non 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 je ne suis pas comme toi la justice c'est la balance attends il dresse une table nous dit la Bible devant toi en face de ta de ta et ta coupe mais la coupe doit déborder non c'est écrit ou pas là alors même la coupe de la méchancée doit déborder quand la coupe déborde c'est l'exhaustement voilà reste calme crains le Seigneur demeure dans la vérité il y a un temps durant lequel tu vas pleurer tu ne vas rien comprendre ce qui t'arrive tu vas te poser des questions ne suis-je pas trompé on ne se trompe pas en basant sa foi sur celui qui est juste on ne se trompe pas en basant sa foi sur celui qui est mort et ressuscité on ne se trompe pas sur celui qui a dit qu'il vait sur sa parole pour l'accomplir depuis que je sois son service il ne m'a jamais dessus s'il dit tu ne mourras pas avant 75 ans même si tu es étouffé dans ton sommeil sois en paix tu vas te réveiller quand même et tes ennemis te feront encore le debout et ils ne vont rien comprendre hallelujah acclame le Seigneur acclame le Seigneur combien de fois tu ne t'es pas réveillé étouffé mais tu es toujours là bah alors alors hallelujah 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 bah alors hallelujah 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 ballor hallelujah hallelujah acclame le Seigneur nous sommes au service de celui qui avant de créer le chérubin qui est devenu Satan connaissait déjà toutes ses manigances avant qu'il n'existe nous sommes au service nous sommes au service de celui qui a déjà le remède avant la pathologie hallelujah hallelujah il est trop fort il est trop fort babylone le Seigneur dit babylone à ma coupe vous vous rendez compte qu'il se sert de babylone pour enivrer pour juger le monde pour juger le monde en même temps on a affaire à naître comme ça vous n'avez pas lu jérémy 50-51 là-bas adonai son nom adonai il est assis sur son trône il dit qui c'est dur à accabre pour moi vous pensez qu'il ne le savait pas les esprits sont venus moi moi un esprit est venu moi je serai un esprit de mensonge c'était pas un ange du Seigneur un démon le démon a reçu la mission du Seigneur pour aller frère il faut le laisser quand les démons t'attaquent rappelle-leur de qui tu es le fils ou la fille hein mais alors ton identité hein nous sommes 8 milliards aujourd'hui 8 milliards mais toi le père t'appelle par ton nom hein tu te rends compte du privilège que tu as oh léluia combien de fois tu as dit j'arrête tu es toujours là si combien de fois on a dit là c'est fini là je vois la boule bizarre ma boule 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 il y a un nom qui est plus fort que la boule hein avec notre père là c'est du solide hein voilà c'est une parenthèse Babylone Babylone règne Babylone règne Babylone oh Babylone les temps des nations c'est le temps de Babylone n'oubliez pas cela c'est le temps du règne de Babylone voilà et Babylone c'est la séduction Babylone c'est le luxe Babylone c'est l'argent Esaïe Jérémie chapitre 50 la parole que Yahweh déclara contre Babel contre la terre de Chaldéien par la main de Yirmeïa le prophète Jérémie 50 verset 8 regardez fuyez du milieu de Babel et sortez de la terre de Chaldéien soyez comme des boucs qui vont devant le troupeau car voici je veux susciter et faire monter contre Babel une multitude de grandes nations de la terre du nord de la terre du de la terre du qui se rangeront en bataille contre de sorte qu'elle sera prise le royaume du nord c'est quel royaume oui à l'époque aujourd'hui la Russie aha vous ne voyez pas que la Russie se dresse c'est contre attendez attendez c'est écrit dis lui c'est écrit qui réalise que la parole est vraie waouh babylone babylone le monde occidental babylone babylone qui enivre les nations avec le vent ça débauche babylone il y a des choses où on le lit on le dit non 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 la terre du nord il vous laisse digérer comment tout est écrit non parce que babylone a enivré le monde avec sa débauche comprenez ce que je veux dire par là toutes sortes des choses voilà et cette nation a reçu dit niet pas ça niet voilà pourquoi l'essentiel de fuir apocalètre 17 et l'un des sept anges qui qui ont les sept coupes vingt il m'a donné la parole en disant viens je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux avec elle les gens les rois de la terre se sont prostitués et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vent de sa débauche ou de sa relation sexuelle illicite et il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème ayant ses têtes et dix cornes et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or et de pierres précieuses et de perles et ayant sa main il y a dans sa main une coupe d'or pleine d'abomination de ses impuretés et de sa relation sexuelle illicite et sur ce front était écrit mystère mystère Babylone la grande la mère des prostituées et des abominations de la terre et il a vu cette femme ivre du sang des saints vous voyez c'est terrible même l'apôtre Jean quand il a vu cette femme il était dans l'admiration et l'ange lui dit pourquoi l'admires-tu ? Jean qui était apôtre Jean qui avait reçu le Saint-Esprit commençait à admirer Babylone alors vous comprenez la fascination de beaucoup des prédicateurs aujourd'hui de Babylone pourquoi ils sont repartis dans tout ce qu'ils ont vomi soutane sacrifice d'animaux culte mort tout ça anniversaire des pasteurs parce qu'ils sont fascinés par le monde fascinés par les choses du monde l'évangile de la prospérité financière fascinés ils sont dans l'admiration donc c'est cette femme maintenant qui règne qui donne vous voyez bien qu'elle est assise assise vous voyez assise sur les grandes eaux et regardez l'explication que l'ange a donné à Jean concernant cette femme verset 15 et il me dit les eaux que tu as vues où la prostituée est assise ce sont des peuples au plus des peuples des foules des nations et des langues donc Babylone domine sur les langues domine sur les peuples domine sur les nations cette femme donc ça veut dire que la patronne de la terre est une femme une entité féminine une entité n'oubliez pas cela c'est important de le souligner c'est la mère c'est elle qui allait la terre voilà pourquoi aussi quand des femmes Jézabel se lèvent contre vous elles sont tenaces elles sont coriaces tenaces elle est assise sur la bête la bête c'est l'antimachie et l'antichrist donc vous voyez que dans un premier temps c'est la femme qui va gérer la bête l'antichrist pour vous dire donc c'est cette femme là qui est là donc ça veut dire que les temps des nations c'est un temps durant c'est des temps durant lesquels l'entité féminine le côté religieux va gérer le monde voilà pourquoi les grands hommes de ce monde sont dans des grandes loges aussi des grandes loges pardon dans des grandes loges dans le mystère on dit même mystère voilà pourquoi on parle des religions à mystère où les gens sont initiés bah oui vous comprenez bien la chose voilà donc pour diriger pour régner pour commander pour avoir pour devenir multimillionnaire milliardaire on te dit il faut que tu passes par une initiation ben voilà parce que c'est babylone parce que c'est cette femme qui est là elle doit t'enivrer vous comprenez pourquoi tous ces gens là qui sont ivres qui sont enivrés par cette femme ne résonnent plus on se dit mais attends ils ont beaucoup d'argent ces dirigeants mais pourquoi ils n'aident pas la population ils sont dans l'ivresse du pouvoir dans l'ivresse des richesses de ce monde ils ne peuvent pas ils ne sont plus normaux ils sont ivres voilà pourquoi beaucoup de prédicateurs beaucoup de personnes qui ont bien commencé et qui ont voulu qui sont tombés parce qu'ils ont cherché le succès ils ont cherché la gloire comme le Seigneur l'a dit aux pharisiens comment pouvez-vous croire vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Seigneur seul parce que cette gloire qui vient du Seigneur coûte cher ça te coûte ta réputation on t'insulte on doit te lapider on doit t'enfermer en prison c'est tout ça là voyez voilà et voilà comment beaucoup de pasteurs sont initiés beaucoup de pasteurs il y en a qui qui ont bien commencé mais qui aujourd'hui ont fait allégeance à Satan et ils ont des foules ils font des miracles mais sont initiés ils ont vendu leur âme et en fêtant les anniversaires des pasteurs dans vos assemblées en leur offrant des cadeaux vous faites la même chose que les grecs à l'époque les romains à l'époque quand ils allaient dans les temples pour fêter la naissance de leur divinité en leur offrant des cadeaux en allumant des bougies pour faire des vœux et là vous êtes initiés au culte luciférien initiés à l'esprit des eaux initiés à l'esprit à l'entité de Babylone et là automatiquement il y a l'aveuglement qui tombe sur vous vous ne pouvez plus comprendre la vérité et l'esprit des garammas vient s'accaparer de vous et vous allez croire de plus en plus à l'injustice aux mensonges fini et le signe de la fin de l'éternation c'est tout ça c'est l'apostasie c'est l'égarement c'est l'augmentation du mal dans les assemblées parce que l'entité ici Babylone avec le vent de sa débauche en livre des gens vous avez des chrétiens qui étaient simples qui ont commencé à aimer l'argent plus que la vie éternelle l'argent quelque chose qui va rester qui ont commencé à magnifier l'argent à glorifier l'argent à glorifier la richesse financière matérielle quand je regardais hier la vidéo de ce pasteur congolais sur Paris qui a fêté avant-hier son anniversaire en grande pompe comme je vous ai dit en louant une salle une grande salle à Sarcelles cette salle coûte 10 000 euros et il y avait plus de 3 000 personnes là-dedans assis autour de table c'est la même j'ai vu la même chose que les enfants d'Israël au pied de la montagne quand Moïse était sur la montagne ils ont mis la prison sur Aaron Aaron a fabriqué des veaux d'or ils ont commencé à danser à jouer et ce pasteur a fait venir un humoriste congolais oui pour divertir le peuple c'est au vu et aussi de tout le monde et le Seigneur m'a dit tu comprends pourquoi j'ai frappé la RDC voilà pourquoi les étrangers dirigent notre nation parce que ce peuple est dans la distraction ce peuple est frappé dans l'aveuglement voilà pendant que l'on massacre l'on tue et eux ils font venir des gens pour les divertir dépensant des milliers d'euros pour glorifier leur pasteur et le deuxième jour le lendemain ils ont pris une autre salle et là chacun a amené aussi des enveloppes et l'humoriste l'humoriste disait aux gens vous devez amener aussi vos offrandes vous devez amener vos enveloppes pour le pasteur voilà et j'ai compris encore pourquoi ce pays dans cet état là pourquoi beaucoup de pays africains sont comme ça j'ai compris ils sont frappés c'est comme s'il n'y a plus rien à faire parce qu'ils ne veulent pas de la vérité parce qu'ils sont ivres ils sont ivres ils ont tellement été enivrés par ils ont tellement bu ils ont tellement été enivrés par la femme dont il est question dans l'apocalypse 17 Babylone qui n'a rien à faire vous allez aux Antilles c'est la même chose partout voilà et six ans auparavant six ans six ans avant ce même pasteur avait renouvelé avec sa femme leur vœu de mariage ils ont renouvelé leur vœu de mariage ils ont loué une limousine hammer très très une longue limousine et eux ils étaient dans un autre véhicule décapotable tout ça de luxe et on les filmait sur la route comme ça dans Paris tout ça voilà chrétien livresse voilà et des pasteurs ont fait le voyage de Londres de l'Irlande pour venir souhaiter Belgique le bon anniversaire à ce monsieur là qu'est-ce que vous voulez qu'on dise c'est le signe de la fin des temps des nations c'est-à-dire comme le Seigneur l'a donné dans Romains 1 ils ont remplacé échangé la gloire de l'élohim incorruptible par l'être humain corruptible c'est ce que l'on est en train de voir voilà partout Togo Côte d'Ivoire Prasa Cameroun Antilles France partout le même esprit opère la post-Asie que nous voyons dans nos assemblées aujourd'hui est la confirmation que les temps des nations sont en train de finir sont arrivés à leur terme c'est la confirmation c'est la confirmation Loth avant que Sodom et Gomorrah ne soient détruits son âme a été tourmentée tous les jours les véritables élus les véritables enfants du Seigneur au sein de cette nation impie c'est-à-dire cette génération impie sont comme tourmentées par rapport à tout ce qui se passe voilà il y a eu un reportage sur Arte sur les viols des enfants apparemment ils ne l'ont pas diffusé aux Philippines des parents vendent leurs enfants de 8 ans 9 ans aux touristes pour 200 dollars les touristes ils vont coucher avec et des parents vont dire non mais bon ça coûte l'enfant est vierge donc c'est 200 300 dollars voilà notre génération à Madagascar des femmes à cause de la pauvreté vendent leurs enfants voilà notre génération et vous ne voyez pas que d'Apocalypse 18 en parle que dans Babylone les marchands vont pleurer à cause de leur marchandise qu'il ne sera plus acheté il est question des âmes humaines des corps humains en fait tout est écrit personne ne peut dire au Seigneur nous en tout cas les humains nous ne pourrons pas dire au Seigneur nous n'avons pas été avertis le Seigneur a écrit tout est écrit il a envoyé des prophètes pour nous avertir tout est écrit tout voilà pourquoi quand on pose la question au Seigneur quel est le signe au singulier de ton avenement et de la fin du monde il a dit l'apostasie quand vous verrez l'abomination c'est ce qu'on est en train de voir dans le lieu saint voilà c'est là sous nos yeux voilà pourquoi le Seigneur a dit quand le fils de l'homme reviendra trouvera-t-il la foi or la foi vient de ce qu'on entend et on entend par le moyen de la parole d'Elohim donc cette parole de l'Elohim qui est la vérité beaucoup n'en veulent plus beaucoup n'en veulent plus et tout ce qui intéresse beaucoup de chrétiens dans les assemblées c'est comment faire pour avoir un mari pour avoir un mariage un homme pour avoir un travail tout tourne autour de leurs besoins sociaux comment faire pour avoir pour avoir ci pour avoir ça et on leur fait croire que ces jeunes ils auront l'argent ces jeunes ils auront le permis en fait ils sont tellement tombés bas qu'ils ne se posent même pas la question mais les païens les inconvertis ne prient pas il y en a beaucoup qui ont des permis qui ont du travail mais c'est pas possible le péché rend idiot vous voyez le nombre des gens qui sont tués dans les nations les journaux parlent de meurtre parlent des policiers qui sont à qui on manque du respect des cités qui sont inaccessibles par la police tout ça des policiers qui sont cadenassés des pompiers qui sont cadenassés d'une génération d'impie une génération de rebelles voilà notre génération oui les écritures parlent de guerre oui les écritures parlent de trouble mais le plus grand signe qui annonce le retour du Seigneur c'est l'apostasie le Seigneur a dit que des faux prophètes allaient venir que des doctrines des démons allaient être enseignées que des gens allaient abandonner la foi que des faux prophètes allaient utiliser la parole pour s'enrichir des femmes allaient se dresser contre la vérité des hommes allaient se dresser contre la vérité Paul en parle ces femmes qui vont de maison à maison pour capturer les gens et c'est ce que nous sommes en train de voir donc quand vous lisez l'Aporel 17 l'Aporel 18 et 19 on voit Babylone on voit la chute de Babylone on voit dans l'Aporel 19 on nous dit au verset premier et après ces choses j'entendis une grande voix d'une foule nombreuse dans le ciel disant Alléluia le salut et la gloire et l'honneur et la puissance au Seigneur notre Elohim parce que ses jugements sont véritables et justes et parce qu'il a jugé la grande prostituée qui a corrompu la terre par sa relation sexuelle illicite et qu'il a vengé le sang de ses esclaves versés de sa main voilà qui a corrompu combien de pasteurs ne sont-ils pas corrompus par Babylone par l'esprit religieux beaucoup beaucoup des gens abandonnent la foi parce qu'ils n'ont pas pu avoir le mariage le travail parce qu'ils n'ont pas pu recevoir la guérison divine ils abandonnent la foi donc on voit bien que leur motivation n'était pas le ciel leur motivation n'était pas le Seigneur c'était des biens terrestres des biens matériels leur foi pourquoi beaucoup abandonnent-ils la foi parce que leur foi était basée sur du sable du sable du sable mais les vrais chrétiens même ceux qui nous ont précédés leur foi était basée sur le ciel comme la parole d'un hébreu 11 s'ils avaient eu en parlant de ces hommes et de ces femmes de la foi en vue le pays d'où ils étaient sortis ils auraient eu le temps d'y retourner mais ils avaient le regard fixé vers celui qui rémunère vers le ciel Étienne pendant qu'on le lapidait ne regardait pas aux gens qui le lapidaient il avait les yeux fixés vers le ciel et il a vu la gloire du Seigneur il a vu le Seigneur beaucoup de ceux qui tombent ils tombent parce que ils n'ont pas expérimenté l'amour du Seigneur ils ont adhéré aux églises ils ont adhéré aux pasteurs ils ont adhéré aux doctrines des hommes et à la moindre tentation ils baissent les bras à la moindre persécution ils baissent les bras voyez la foi où est la foi où est la foi nous sommes dans cette génération où comme on l'a vu des pasteurs comme ce prophète il voyait qu'il va dire aux gens que la basilique Saint-Pierre à Rome si elle tient c'est parce que en dessous il y a le corps de pierre et les eaux de pierre tiennent ce bâtiment vous vous rendez compte de ce qui se passe et des chrétiens acclament en disant quelle révélation vous voyez l'apostasie c'est dans notre génération l'apostasie et pendant les temps de la nation à part l'apostasie il y aura des guerres comme c'est le cas de la famine tout ça comme c'est le cas les étoiles vont tomber du ciel comme c'est écrit des chrétiens seront persécutés persécutés souviens-toi quand tu t'es converti quand le Seigneur t'a touché la foi que tu avais souviens-toi ça n'est où aujourd'hui ? la foi et Paul dit à Timothée combat le bon combat de la foi combat le bon combat de la foi parce que ça c'est le véritable combat pour garder la foi parce que c'est elle que l'ennemi veut pervertir ouais c'est ta foi et si tu meurs avec une foi pervertie c'est fini pour toi fini fini la foi doit être gardée comme quelque chose de précieux comme un oeuf voilà comme un trésor voilà gardée tu as entendu la vérité et bien garde la foi voilà garde la foi garde la foi la foi te fait dépendre du Seigneur par rapport à ton avenir bien sûr tu mets des choses en place des projets en place mais ton espérance c'est le Seigneur tu as beau avoir un travail tu peux avoir un travail avoir un mariage mais c'est pas ça ton espérance parce que Paul dit ce qu'on a n'est plus une espérance l'espérance nous renvoie toujours au futur l'espérance et notre espérance c'est Jésus Christ notre espérance c'est la nouvelle Jérusalem frère et soeur tant qu'on n'est pas dans la nouvelle Jérusalem frère et soeur nous n'avons pas à baisser les bras jamais on n'est pas encore arrivé on n'a encore rien fait quand des frères et soeurs me disent comment tu peux dire que tu n'as encore rien fait mais on a fait quoi on est encore en vie non parce qu'on est encore en vie ça veut dire on n'a pas encore bien travaillé c'est quand on va partir que les gens disent ah il a travaillé il a fini mais le travail n'est pas encore fini donc on va baisser les bras en disant non j'ai travaillé là tu vas être comme Babi le Nobukonosor qui a dit n'est-ce pas moi qui ai bâti tout ça voilà non la foi comme ces hommes qui nous ont précédés ces femmes qui nous ont précédés la foi on t'insulte mais tu dis je ne baisse pas les bras je n'abandonne pas la foi je n'abandonne pas la vérité non parce que j'ai vérifié dans la Bible ce qui est enseignant c'est la vérité je n'abandonne pas quitte à rester seul je n'abandonne pas ouais face aux menaces tu dois dire je garde la foi refuser le vin de la débauche il y en a beaucoup qui l'ont bu qui le boivent beaucoup des pasteurs viennent ils disent là vraiment on s'est corrompu on s'est corrompu on s'est corrompu c'est fini pour nous ils le savent et le Seigneur l'ennemi pour te corrompre avec le vin de la débauche le vin de la débauche il représente beaucoup de choses le sexe beaucoup de gens prêchent avec détermination l'ennemi leur a envoyé des hommes des femmes ils sont tombés tu tombes une seule fois tout part voilà on te muselle t'es muselé muselé c'est ce que l'ennemi veut voilà fini je ne peux plus parler l'ennemi va se servir des gens proches pour nous museler pour nous faire taire pour nous étouffer pour nous éteindre dans l'oeuf et tu fais comme un an la foi ouais pendant ce temps de nation beaucoup de faux prophètes le Seigneur a dit beaucoup de faux prophètes viendront et c'est ce que nous sommes en train de voir beaucoup vous êtes sur les réseaux vous voyez ce que se passe sur les réseaux sur Youtube c'est la folie on n'a jamais vu ça quand le Seigneur nous a touché dans les années 80 quand il n'y avait pas internet tout ça il n'y avait pas tout ça mais nous sommes en temps où on se dit mais Seigneur mais qu'est-ce qui nous est arrivé qu'est-ce que se passe regardez ça c'est un autre prophète un autre prophète écoutez je vais vous montrer à quel point l'heure est grave les députés russes sont adoptés ce jeudi à l'unanimité c'est grave c'est grave maintenant alors troisième portail que vous devez commencer à envisager c'est le portail de votre jour de naissance pas votre jour de naissance je suis né en Gé mais 52 premiers jours donc mon dimanche commence à partir de quand ? non la différence je vais vous informer la différence avec le mois de naissance c'est que dès que tu fais ton anniversaire tu viens de finir ton Shabbat à partir du lendemain de ton anniversaire c'est ton jour de travail est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ? on comprend rien quand tu t'approches alléluia donc là c'est encore rien on va continuer pour vous montrer que le vin de la débauche fait des dégâts on continue de ton jour de naissance tu es dans ta période de Shabbat maintenant quand tu es né ça veut dire que tu es rentré dans ce monde où Dieu dit de travailler à la suivez de son front donc c'est pour ça que vous allez remarquer que dans le mois de votre naissance c'est un mois festif c'est un mois où vous êtes tout excité tout heureux mais dès que votre anniversaire finit l'atmosphère devient lourd ça veut dire que vous devez commencer à travailler c'est pour ça le jour de l'anniversaire vous devez faire des feux en vous tournant vers l'Est donc il dit le jour de votre anniversaire il faut faire un vœu en vous tournant vers l'Est or la Bible nous dit le Seigneur dit dans Jérémie ils sont pleins d'Orient vous voyez voilà donc de la magie Amen en vous tournant vers l'Est en cherchant les rares étoiles qui sont au ciel pour faire des vœux en cherchant les rares étoiles qui sont au ciel pour faire des vœux donc je fais une pause là on va lire De Théronome 17 De Théronome 17 verset 3 verset 2 verset 3 s'il se trouve au milieu de toi dans l'une des villes que Yahweh ton Elohim te donne un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de Yahweh ton Elohim en transgressant son alliance et allant servir d'autres Elohim se prosternant devant eux devant le soleil devant la lune ou devant toute l'armée des cieux ce que je n'ai pas ordonné et que cela t'aura été rapporté et que tu l'auras entendu alors tu feras des recherches avec soin vous voyez et donc on peut déjà ici le Seigneur a dit qu'il ne faut pas s'adresser aux étoiles et ce monsieur fait le contraire en allumant du feu et maintenant à partir d'aujourd'hui vous avez deux manières de compter les 7 jours de la semaine de votre année vous avez le premier portail qui est le portail universel qui est le début de l'année et le deuxième portail qui est le portail personnel qui est le début du jour de votre naissance du lendemain du jour de votre naissance le lendemain du jour de votre naissance c'est votre lundi maintenant vous allez remarquer que quand vous allez vous quand vous allez vous revenir d'un anniversaire vous vous sentez très fatigué les jours qui suivent que Dieu vous bénisse alors prochainement je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on fait à chaque jour c'est pour ça tu vas remarquer que la mèche de ta bougie va faire la forme d'un embryon la forme d'un bébé dans le ventre la forme d'un fœtus dans le ventre je suis en train de déclarer une femme qui désire à dama avoir un enfant sur la vue de qui ils ont dit c'est impossible pendant que je parle pense à une personne qui est dans ta famille qui a ce problème tu vas voir que la personne va commencer à cracher d'ici la prochaine après la prochaine ovulation je déclare au nom de Jésus l'enfantement dans vos vies dans le nom puissant de Jésus au nom de Jésus vous allez nous donner vos sujets de prière on va écrire on va déposer à l'hôtel de prière parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas faire chez vous et c'est compréhensif on va écrire votre nom on va mettre les sujets de prière vous allez nous donner une offrande qui représente votre âge donc si vous avez 35 ans vous donnez 35 000 francs ou 350 000 ou 3 500 000 ou 3 500 000 ou 3 500 000 en fonction de vos moyens si tu es un millionnaire que tu as 35 ans que tu m'as donné 35 000 francs pour pouvoir mettre ta bougie au feu c'est que on va allumer le feu pour éclairer seulement la pièce c'est pas pour toi que j'ai prié donc tu ne peux pas être millionnaire et puis me donner 35 000 francs tu dois me donner 350 000 francs voilà si tu es un millionnaire en centaines de millions en milliards tu ne peux pas me donner 350 000 francs je ne vais pas te représenter ici parce que même en sorcellerie on vous remplace par des animaux qui vous correspondent donc toi même voilà il est en train de leur dire il leur dit clairement que même en sorcellerie on vous représente ou vous remplace par des animaux qui vous correspondent donc vous voyez et le peuple dit oui c'est bien ça mène vous voyez ce que se passe donc voilà pourquoi le Seigneur a dit quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel le prophète être établi dans le lieu saint que celui qui l'y comprenne dans Matthieu 15 24 15 on sait que le troisième temple sera reconstruit tout ça mais en même temps l'église comme la parole le dit nous chrétiens nous sommes le temple du Saint-Esprit donc on voit bien que dans les assemblées c'est là où le diable maintenant règne donc ne cherchez plus à savoir où Satan règne parce que ça ne nous intéresse pas déjà mais comprenez que Satan est assis aujourd'hui dans la plupart des assemblées voilà comme le Seigneur l'a dit à l'église de Pergam là où tu es là où tu demeures c'est là où Satan habite voilà c'est-à-dire ils sont en train de dire aux gens voilà c'est la sorcellerie ouvertement et je vous fais écouter la dernière vidéo celle qu'on a écoutée tout à l'heure écoutez bien n'importe quelle vocation mais ne vous y trompez pas le spirituel est bel et bien basé sur la doctrine des morts c'est pourquoi vous allez prendre le temps de remarquer l'église catholique a compris des choses que vous n'imaginez pas les évangiles font beaucoup de bruit mais le catholicisme ne peut pas tomber je t'explique pourquoi ils ont pris de l'avance en ce qui concerne ce que je t'explique le mystère qu'il y a autour de la mort vous allez comprendre avec moi que la cathédrale qui porte le nom des saints le cadavre du saint est dans la cathédrale la porte aux pierres est à Rome et le plier central de la basilique Saint-Pierre de Rome parce que Jésus a dit tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église alors eux ils n'ont plus pierre ils l'ont reposé dans le poteau central de la basilique pour que la basilique soit basée construite sur pierre donc les eaux de pierre tiennent l'édifice tu ne peux pas détruire les eaux de pierre tiennent l'édifice oh Seigneur voilà est-ce que vous réalisez ce qui se passe voilà et ils ont des milliers de gens derrière eux donc la basilique Saint-Pierre de la Rome si elle est debout c'est grâce selon lui aux eaux de pierre vous pensez que cet homme ne mérite pas d'être interné voilà il lui faut un psychiatre et des piqûres voilà il lui faut un traitement l'humour que n'est pas qu'elle évocation mais ne vous y trompez pas le spirituel est bel et bien basé sur la doctrine des morts c'est pourquoi vous allez prendre le temps de remarquer l'église catholique a compris des choses que vous n'imaginez pas les évangiles font beaucoup de bruit mais le catholicisme ne peut pas tomber j'explique pourquoi ils ont pris de l'avance en ce qui concerne ce que je t'explique le mystère qu'il y a autour de la mort vous allez comprendre avec moi que les cathédrales qui portent le nom des saints le cadavre du saint est dans la cathédrale la porte aux pierres est à Rome et le plié central de la basilique saint Pierre de Rome descend directement sur le tombeau de pierre parce que Jésus a dit tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église alors eux ils n'ont plus pierre ils l'ont reposé dans le poteau central de la basilique pour que la basilique soit basée construite sur pierre donc les eaux de pierre tiennent l'édifice tu ne peux pas détruire tel édifice tu ne peux pas la porte Jean est actuellement à Eiffel ce que tu appelles la turquie actuelle dans une cathédrale qu'on appelle la basilique plutôt saint Jean il est là il ensevelit là la porte Jacques est aussi dans une cathédrale et chacun des corps est dans la cathédrale vous ne pouvez pas parce qu'ils ont compris quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre et ces mêmes choses là c'est ces choses que les vendous ont compris tout le monde a compris mais il y a quelque chose autour de la mort qu'est-ce que vous ne comprenez pas tout le mystique de l'humanité gravite mystique or dans l'Apocalypse 17 l'ange dit à Jean Babylone est un mystère voilà en fait devant les assemblées ils initient des millions de chrétiens d'abord dans leurs assemblées des milliers et sur les réseaux des millions voilà le vin de la débauche de la femme d'Apocalypse 17 c'est de l'initiation à la sorcellerie à l'idolâtrie au péché sexuel au divorce au remariage tout ça à la cupidité au mensonge à la rébellion c'est tout ce que les apôtres ont décrit notamment le 2 Timothée 3 ils seront fanfarons blasphémateurs rebelles ingrats tout ça tout ça la la question je pense que la chose est claire maintenant le Seigneur mettra fin celui qui mettra fin à cette zizanie en fait à cette confusion quand il va revenir voyez la pierre qui se détache sans le secours de Cunema de Daniel chapitre 2 qui va frapper la statue au niveau des pieds la statue c'est Babylone comme vous le savez et c'est le gouvernement mondial et c'est cette pierre là qui va devenir une grande montagne pour remplir toute la terre c'est le royaume de Milan c'est pour cela que les premiers chrétiens avaient compris ces choses les premiers chrétiens vous savez pourquoi ils ont prêché le royaume parce qu'ils savaient que le système les systèmes des hommes allaient être détruits par la pierre qui est Yeshua le Machia Jésus Christ et ils n'ont pas cherché eux à détruire ces systèmes là parce que nous la mission que nous avons reçue c'est de sortir église hors d'eux appelée hors d'eux c'est de sortir et c'est le Seigneur lui et lui seul qui a le mandat qui a l'onction qui a l'autorité pour mettre fin à ce système pour établir un autre système le royaume de Milan donc si vous priez pour ne pas qu'il y ait la troisième guerre mondiale l'armageddon notamment ça sert à rien parce que ça va arriver on peut prier pour que le Seigneur n'ait pas un pays de la guerre ça peut il n'y a pas de soucis mais l'armageddon c'est écrit ça doit arriver et vous avez vu on a fait une émission avant-hier je crois le frat le fleuve est en train de tarir et les Écritures nous disent que ça va tarir pour préparer la voie aux rois qui viendront de l'Orient faites des recherches donc on est en train de vivre des prophéties que actuellement c'est terrible alors quel est le message c'est quoi le message c'est la repentance la sanctification la justice la sainteté la séparation d'avec le mal d'avec les mauvaises compagnies tout ça c'est pour ça depuis des années nous vous disons nous ne voulons plus marcher avec des gens qui viennent pleurer nous créer des problèmes on n'a plus le temps non vous savez dans Sodome et Gomorre quand les anges ont vu que l'hôte était en train de s'attarder ils l'ont pris par la main de force ils l'ont sorti de là et vous avez des gens qui sont des voleurs des temps leur mission c'est ça ils ne sont jamais contents ce sont des gens qui ne font que murmurer ils ne sont jamais contents et si vous continuez à collaborer avec vous allez vous polluer vous allez détruire et vous allez passer à côté chacun doit savoir ce qu'il veut on n'est pas là on ne se retrouve pas ensemble pour 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 je veux savoir c'est quoi mon ministère machin ah mais tu sais bon on va faire un programme je veux chanter ah non on ne m'a pas mis sur la liste c'est tout ça vous êtes encore à ce niveau là non 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 c'est nous sommes dans un temps où chacun doit bâtir sa relation avec le Seigneur chacun doit méditer la parole à la maison et commencer à prier avec sa famille les enfants tout ça pour les parents se préparer pour le retour du machin quand on se retrouve comme ça on s'encourage mais chacun doit avoir sa relation avec le Seigneur voilà les gens qui veulent avancer on les encourage ceux qui ne veulent pas avancer mais tant pis on avance les réseaux moi je n'y vais pas je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps je ne suis pas sur les réseaux donc je ne veux même pas voir ce que les gens disent sur moi je n'ai pas le temps pour ça je ne veux pas leur accorder des secondes de ma vie non ils ne méritent pas ça non pourquoi on n'a pas le temps pour ça non le temps est précieux plus précieux que l'or que l'argent il ne faut pas le perdre le message c'est le retour au pied du Seigneur soyons au pied du Seigneur la trompette redentit à les nations le Seigneur fait faire à ses enfants sa volonté et leur demande de crier de sonner le chauffard c'est la noce les noces de l'agneau que ceux et celles qui sont encore dans le péché dans le péché l'abandonnent que ceux qui n'ont pas encore pris leur baptême prennent leur baptême que ceux qui n'ont pas encore pris la bonne décision la prennent maintenant ce n'est pas demain c'est aujourd'hui aujourd'hui oui qui veut prendre son baptême aujourd'hui tout le monde est baptisé oui on finit avec ta question non ça ne se force pas c'est quelque chose de personnel oui dans Apocalypse 17 verset 6 en fait je ne comprends pas comment la femme elle a du sang des témoins de Joshua bah oui Etienne a été lapidé pourtant il était un peu du Saint-Esprit il a été lapidé par qui ? par des religieux qui étaient eux-mêmes manipulés gérés par la femme d'Apocalypse 17 tu vois non ? Etienne a été lapidé on est d'accord il a été assassiné donc ces gens qui l'ont assassiné ont du sang d'Etienne ont eu du sang d'Etienne dans leurs mains voilà donc c'est cette femme qui les a utilisés voilà les chrétiens qui sont tués égorogés dans le monde dans certains pays il y a des chrétiens qui sont égorogés à cause de leur foi voilà donc c'est cette femme qui est derrière oui par rapport à sa question pour le sang des saints de Yeshua aussi donc il est compris dans ce verset là oui oui le sang de Yeshua qui a été versé à la croix ceux qui l'ont crucifié bien sûr parce qu'ils ont bien dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ouais ils l'ont dit non